Agriculture, artisanat, agroalimentaire et commerce sont autant de secteurs autour desquels les exposants présents à la première foire de l'indépendance ont pu se faire davantage découvrir ici à la chambre de commerce de Libreville. Ici j'expose des vides-poches, des boîtes à couvercle et puis une fantaisie, une fantaisie art de co. Et cette fantaisie c'est la grande pièce que vous voyez qui m'a valu le premier prix de la chambre de commerce au SIAO, à Ouagadougou. Où j'avais représenté le Gabon. Cette exposition aura également permis de découvrir les vertus de quelques plantes made in Gabon. Nous avons une diversité de plantes pour la santé, pour le bien-être, pour les maladies chroniques. Nous avons par exemple le moringa planté et transformé au Gabon pour de nombreuses maladies. Nous avons le curcuma planté et transformé au Gabon. C'est une épice que nous devons consommer tous les jours. Le nombre de visiteurs et surtout la détermination des participants à valoriser unanimement la culture gabonaise ont contribué à rehausser ce premier rendez-vous. La valeur ajoutée de notre foire c'est cet aspect culturel qu'on a voulu valoriser avec les peintures en direct de Maître Mbourou et la jeune Maître Cassandra Ntoutoumémane qui est accompagnée de son père. Pour montrer qu'avant toute chose nous devons d'abord avoir une identité culturelle. C'est ça qui nous démarque des autres. C'est ça notre originalité. Bien que la majorité des participants aient été satisfaites du cadre d'expositions offerts, d'autres en revanche auraient voulu que la foire s'étende encore quelques jours, voire quelques semaines. Étant à sa toute première édition, reste à espérer que les expositions à venir tiennent compte de ces doléances.